Comment faire une pâte feuilletée ? Salut chatoucha ! Donc on va faire ta recette. Alors, c'est simple, 150 g de farine, 4 petits suisses, 120 g de beurre et un petit peu de sel. Si on destine cette pâte à une préparation salée, si on la destine à une préparation sucrée, on mettra un petit peu de sucre à la place du sel. Ou en plus du sel, je dirais. On va mettre notre farine. On va ajouter notre petite pincée de sel. On va rajouter nos 4 petits suisses sans l'eau. Donc on va, hop, les débarrasser de leur liquide. Et voilà. C'est vraiment simplissime. Il n'y a rien à faire. Hop ! Voilà pour le troisième. Et voilà pour le quatrième. Et je vais rajouter mes 120 g de beurre. Donc du beurre à température, c'est toujours plus facile. Et on va mélanger tout ça. Alors, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Donc on va essayer de faire pénétrer le petit suisse le beurre dans la farine. Afin d'obtenir une pâte homogène. On réservera par la suite quelques dizaines de minutes au réfrigérateur. On va bien chercher la farine qui reste au fond de façon toute utilisée. Voilà. Donc, ce pâton, on va le mettre en réfrigérateur pour 30 minutes. Et dans 30 minutes, on pourra l'abaisser. Et on pourra le dresser pour faire une table. Une demi-heure sont écoulées. Donc c'est le moment d'abaisser notre pâte. Donc elle a un petit peu durci en fait, mais très légèrement. Elle va être beaucoup plus facile à travailler maintenant. Un petit peu de farine pour ne pas que ça colle. Voilà. On va dresser la pâte dans la moule. Impeccable. Voilà. Il va nous en rester un petit peu, qu'on pourra utiliser pour autre chose. Parfait. Donc on va simplement lui mettre quelques coups de fourchette pour s'assurer qu'elle ne gondole pas. Et qu'elle ne fasse pas des bulles pendant les cuissons. Voilà. Et on va partir au four pour la cuire à blanc pendant environ 20 minutes. C'est parti. Voilà, 20 minutes de cuisson plus tard, et bien notre fond de tarte en pâte feuilletée est prêt. Et comme on peut le voir, ça fait vraiment un feuilletage. Regardez les bords là. Ça a bien gonflé. C'est vraiment... Ça a un aspect feuilleté. En tous les cas, c'est quand même... Moi je trouve ça assez bluffant. Donc voilà. Notre fond de tarte est prêt. On va pouvoir le garnir de ce qu'on veut. Pour ma part, je ne sais pas encore ce qu'on va mettre dedans. Mais on va l'utiliser. Enfin, en tous les cas, cette recette était faite pour vous montrer l'idée du feuilletage. Donc d'une pâte feuilletée sans feuilletage. Puisqu'on n'a pas... On n'a pas fait de pliage ni rien du tout. Vous voyez, on voit bien là le feuilletage qui a gonflé au milieu là. Et la consistance est vraiment très identique à une pâte feuilletée traditionnelle. Bon, il y a quand même des différences bien entendu. Mais pour une pâte qu'on a fait en 10 minutes, je trouve quand même que l'effet est pas mal bluffant. Ça vaut le coup de connaître la recette. Voilà. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci.